Bonjour à chacune et chacun. Alors je vais commencer par un schéma que peut-être j'ai déjà fait ici ou dans d'autres lieux. Donc pour ceux qui l'ont déjà vu, vous m'excusez, mais pour moi il est important parce que ça positionne beaucoup de ce qui va être dit après. Voilà, et ça permet de comprendre le lien finalement qui nous rattache au peuple juif. Donc je vais faire ce schéma, je vais l'expliquer en même temps. Et ça permettra de comprendre, j'espère, un certain nombre de choses. Donc au départ il y a le peuple juif. Ce peuple, je vais le dire vite, mais c'est le premier peuple à être monothéiste au monde. Avant le peuple, avant ce peuple, avant cette croyance qui sort lentement du polythéisme. Le peuple juif n'est pas monothéiste d'un coup. Il se dégage longuement du polythéisme, mais un jour il devient monothéiste alors que tous les peuples autour sont polythéistes. Il y a eu quelques intuitions avant de monothéisme, notamment chez les égyptiens. Mais c'est quand même lui qui, le premier, va dire, ben voilà, nous on ne croit pas à plusieurs dieux. On croit à un seul dieu et qui est créateur du ciel et des étoiles et de la terre. Qui est présent, qui fait alliance avec l'humanité et qui est présent de façon invisible dans sa création. Bon, ce peuple juif petit à petit va mettre en place des croyances, va mettre en place des rites, va construire un temple. Et petit à petit va attendre le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, loin, celui qui est loin par Dieu, qui a reçu l'onction. L'onction, je le rappelle, c'était lui le comité sur le front notamment des prêtres et des rois. Voilà, et donc ils se mettent à attendre le Mashiach, le Messie, celui qui va être loin, en français ça sonne bizarre, loin de Dieu. Bon, et le temps passe et puis il y a quelqu'un qui s'appelle Yeshua, Jésus, qui est juif, qui naît dans une famille juive, qui mange cachère, qui respecte le Shabbat, qui est circoncis. Pendant longtemps, l'église a fêté le 1er janvier et la circoncision du Christ. Ça a été enlevé maintenant du calendrier liturgique, mais c'est resté une fête pendant très longtemps. Et ce Yeshua, à la fois pendant sa vie et puis après sa mort, va poser question à une partie du peuple. Et ce peuple va se dire, est-ce que c'est lui le Mashiach ? Est-ce que c'est lui qu'on attend ? Il y a une partie, une grosse partie qui va dire non. Jésus c'est pas le Mashiach, c'est juste un rabbin un peu original. Mais c'est pas le Mashiach. Ces gens-là vont rester juifs. Ce sont les juifs aujourd'hui. Les juifs aujourd'hui attendent toujours le Messie. Et dans l'histoire du peuple juif, il y a eu plusieurs faux Messies. Régulièrement. Voilà, le dernier c'est dans les années 80 aux Etats-Unis. Et puis il va y avoir des juifs qui vont dire, oui Jésus c'est bien le Mashiach. Et on va les appeler les judéo-chrétiens. Pourquoi judéo-chrétiens ? Parce que ils sont tous juifs. Chrétiens, parce que en fait Christ c'est Mashiach mais en grec. Mashiach c'est de l'hébreu, Christ c'est du grec. Ça veut dire strictement la même chose. Quand on dit Jésus Christ, on dit Jésus le Messie. On reconnaît Jésus comme étant le Messie. Les judéo-chrétiens, ils ne vont pas du tout créer une autre religion. Et vous ne pouvez pas lire dans l'évangile la création d'une autre religion. C'est très difficile. Mais ils vont continuer à aller à la synagogue, ils vont continuer à aller au temple, vous lisez les actes des apôtres, c'est ce qu'on vous raconte. Ils étaient assidus, etc. Et en parallèle, ils vont continuer, ils vont commencer finalement à partager le repas comme Jésus le leur a demandé et puis à travailler les enseignements du Christ. Mais il n'y a pas deux religions. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait deux religions ? Il va y avoir en 70 la chute du temple. Donc les Romains vont détruire le temple de Jérusalem. Et comme c'était un lieu central pour les sacrifices et on va le voir pour la Pâque juive, ça va obliger la branche juive à se reconstituer fortement. Les Sadducéens vont disparaître parce que le temple va disparaître. Les Esséniens vont être tués par les Romains, 68. Il ne restera que les Pharisiens qui vont reconstruire le judaïsme rabbinique. Et donc dans cette reconstruction, cette branche-là va dire finalement, est-ce que les gens qui croient que Jésus est le Messie sont toujours juifs comme nous on l'est, qu'on croit exactement la même chose ? Et petit à petit, il va y avoir une différence. Et puis, le second élément qui va faire que le christianisme en tant que religion autre va apparaître, c'est l'arrivée massive des païens. Donc les païens, ce sont tous les non-juifs, donc c'est en gros le reste de l'humanité. Donc il y a des païens qui ne s'intéressent absolument pas ces histoires-là. Et puis il y a des non-juifs qui vont aller voir les judéo-chrétiens qui vont dire nous on n'est pas juifs, on n'est pas du peuple juif. Est-ce qu'on peut croire au Christ et au Dieu de Jésus ? Est-ce qu'on peut croire en Jésus et au Dieu de Jésus ? Et on a cette réflexion chapitre 15 des actes des apôtres. Ils vont discuter, il va y avoir des tensions dans le staff de l'église. Et puis ils vont dire oui, on va les accueillir comme ils sont. Ce n'est pas la peine qu'ils deviennent nous pour croire en Jésus. Ce n'est pas la peine qu'ils changent d'identité pour croire en Jésus. Et donc ils vont les accueillir en tant que grecs, perses, romains. Juste ils vont leur dire écoutez, abstenez-vous des unions illégitimes et de la viande avec du sang. On va voir la viande avec du sang. Vous voyez même cette prescription-là du départ va très rapidement disparaître. Et c'est parce que les non-juifs arrivent en masse que de plus en plus ils vont manger non-cachère. Ils vont être en état d'impureté selon la loi juive qui est de la symbolique pas de la morale. Et petit à petit là il va y avoir une séparation et il va y avoir création de ce qu'on va appeler l'église qui est assez tardive en fait. Maintenant on situe dans certains endroits le moment de la séparation avec le début de la littérature polémique 135. Dans certains endroits c'est 4ème siècle. Donc ça il faut bien avoir en tête ça. Quelqu'un comme Saint Jean Chrysostome qui est un père de l'église qui est très qui a des propos très anti-juifs en fait il faut se dire que lui il se bat tous les dimens tous les shabbats pour que ces chrétiens n'aillent pas à la synagogue. Parce que spontanément les chrétiens vont à la synagogue à Antioche chez lui. Et alors il doit dire des trucs terribles nous odieux quand vous lisez Saint Jean Chrysostome pour finalement lui pour qu'il reste à l'église et pas qu'il aille à la synagogue. Donc nous ce qui nous apparaît hop allez c'est très clair très vite deux religions non 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 tout ça est très mêlé. Bon tout ça pour dire quoi ? D'abord pour dire qu'il n'y a pas d'église sans racines juives voilà on est greffé dit Paul on est greffé à la racine juive donc on hérite on hérite de tout ce qui précède on hérite via Jésus par adoption de tout ce qui précède et c'est pour ça qu'on va effectivement trouver des racines juives à l'Eucharistie ça paraît enfin c'est presque pas il n'y a pas besoin d'expliquer Jésus est juif il pratique en tant que juif l'Eucharistie à des racines juives le second élément qui rajoute une complexité c'est que cet arbre là cet arbre là à un moment donné il a donné un fruit qui s'appelle Jésus mais il a continué à donner du fruit et quand on est chrétien généralement on ne connait pas les autres fruits de cet arbre on s'intéresse à notre fruit à nous qui est le Christ mais dans la logique des religions le judaïsme il s'est reconstruit après la chute du temple il a donné la religion juive basée sur le rabbinat et cette tradition là a continué à vivre de la Bible et tout spécialement pour Pessar pour le céder alors pour Pessar Pessar c'est la Pâque juive quand le temple existait les juifs allaient au temple sacrifier l'agneau comme c'est marqué en Exode 12 à partir du moment où en 70 les romains détruisent le temple cette branche là va réinventer une façon de pratiquer Pessar de vivre Pessar de vivre la Pâque juive donc ça nous intéresse parce que la façon dont ils ont vécu de leurs racines ça dit quelque chose de la racine quand les juifs après 70 inventent un repas qu'on va appeler le céder et que sur lequel vous allez travailler inventent un repas pour vivre revivre le passage de Dieu pour la sortie d'Egypte plutôt que de faire le sacrifice qu'ils ne peuvent plus faire ça dit des choses déjà d'une tradition orale qui existait déjà à l'époque du Christ mais comme c'est de la tradition orale on sait jamais si ce que vivent les juifs c'était déjà en place au moment de Jésus ou si ça a été créé après ou si c'est un mélange des deux et donc il faut être extrêmement prudent quand on travaille sur le judaïsme parce qu'on ne sait pas si dans ce que les juifs pratiquent aujourd'hui c'était déjà en place là ou si ça a été créé là et n'était pas en place au moment de Jésus voilà donc ça c'est il y a une certaine déontologie à avoir mais c'est indémêlable donc de toute manière ce qui se passe sur cette branche là en tant que chrétien moins il me semble doit nous intéresser parce que c'est issu de la même racine que nous voilà donc comment ne pas s'intéresser à la famille donc ce que ce qu'on fait là c'est pas c'est pas du dialogue interreligieux presque c'est aussi du dialogue interreligieux mais c'est surtout c'est le pape qui c'est je sais plus lequel c'est François qui dit c'est du dialogue intra-religieux voilà Benoît XVI l'a dit mais François y est revenu c'est d'abord quand on travaille le judaïsme on fait autant du dialogue interreligieux que du dialogue intra-religieux c'est parti c'est parti c'est parti